La Free Party aura duré 36 heures. En début d'après-midi, une centaine de gendarmes au mobile passent à l'action. Ils viennent saisir le matériel solo sur réquisition du parquet de Rennes. Au cours de l'opération, plusieurs caisses de matériel électronique vont être confisquées. Et six personnes sont interpellées pour être présentées au procureur de la République à Rennes. On nous parle de faire des déclarations pour nos soirées. Il y a deux mois, mon collègue a fait une déclaration en préfecture. Deux jours avant la fête, on nous dit non. Sois-tu disant que vous avez trouvé un terrain ? Bon, ben voilà quoi, c'est tout. Des interpellations que les toffeurs jugent scandaleuses, mais qui satisfont des riverains excédés par deux jours de fête technique. Quand on dit qu'on ne dérange rien le système, il faut quand même savoir qu'il y avait des personnes qui étaient enfermées chez eux pendant 48 heures, ils ne pouvaient pas sortir, et ils étaient obligés de vivre un volet court avec l'intensité de la musique. Alors attention, il faut peut-être que les gens le sachent. Il n'y a pas plein d'intervenants qui ont fait. Plutôt c'était difficile, il faut choisir le meilleur moment pour intervenir. On essaye de faire ça au mieux. Le meilleur moment, c'est quand c'est allié. Le meilleur moment, c'est pas quand c'est terminé. Le meilleur moment, c'est quand la justice peut s'exercer dans la meilleure sérénité. Cinq mois après le vote, Bignois censé réglementer les rêves partils, mais toujours non appliqués, faute de décret. C'est soirée de Mortin Castet pour les pouvoirs publics. Et avec le retour des beaux jours, d'autres coups de soleil sont à prévoir.